Alors nous sommes donc au Daftzadigbet de Edovin qui correspond donc au Shabbat Lamed Sivan au bien premier jour de Roche-Hodishtamouz. Nous sommes donc à la ligne 10. L'Agmara nous enseigne que s'il y a donc deux cours, une de chaque côté, et entre les deux cours il y a une ruine. Une cour, donc il y a des maisons, des habitants là-bas, ils ont fait un rouvre entre eux. Or s'ils ont fait un rouvre, ça veut dire qu'ils peuvent sortir des ustensiles de chez eux à la maison, dans la cour, donc c'est un seul domaine. L'autre cour, de l'autre côté, elle n'a pas fait un rouvre, donc du coup, eux, ils ne peuvent pas faire sortir des objets de leur maison vers la cour. C'est pour ça que... Il vient Rabonaïdi, puisqu'on a ici donc une cour, et là notre cour, et au milieu on a une ruine. Et que dans cette cour-là, il y a donc un rouvre, les gens, ils sont susceptibles de sortir des objets de leur maison. Et dans cette cour-là, il n'y a pas un rouvre, donc les gens ne peuvent pas faire sortir des objets de leur maison. C'est pour ça qu'on donne la ruine à ceux qui n'ont pas fait un rouvre, c'est-à-dire les gens, la cour qui n'a pas fait un rouvre, peut, elle, déplacer des objets de la cour vers la ruine. Mais pas ceux qui ont fait un rouvre, parce que dans la cour où il y a un rouvre, il est susceptible de trouver là-bas des objets qui étaient dans des maisons. Et là, bien sûr, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de déplacer des objets qui se trouvaient initialement pendant le Shabbat dans les maisons pour les sortir dans la ruine. C'est pour ça que Rabona lui dit, comme son maître Rav, quand on a dit, selon Rabbi Shemone, qu'on a le droit de déplacer d'une cour à une ruine, etc., c'est seulement quand il n'y a pas un rouvre. On viendrait à faire sortir des objets des maisons vers l'arrivée. Ça, c'est la vie de Rabona. Et bien, Yahya, lui-même, le fils de Rab, il dit non. Mon père a dit, même la ruine, on la donne aussi à celle, à la cour qui a fait un rouvre. C'est-à-dire, la ruine, elle a le même statut, aussi bien vers la cour qui a fait un rouvre que celle qui n'a pas fait un rouvre. Mais, il rajoute, c'est-à-dire, en fait, dans les deux sens, entre les deux cours, on n'a pas le droit de déplacer des objets, ni de la cour qui a fait un rouvre, ni de celle qui n'a pas fait un rouvre, vers les ruines. Maintenant, il dit, Et si tu m'as dit, non, quand il a entendu de son père que même si elle l'a fait un rouvre, et ça voudrait dire, en fait, que aussi bien de la cour qui a fait un rouvre, que de la cour qui n'a pas fait un rouvre, on aurait le droit de déplacer des objets de la maison vers la ruine. Alors, moi, je poserai une question. Mais, dans ces cas-là, pourquoi, alors, on a interdit de déplacer d'une cour qui n'a pas fait un rouvre, pourquoi on n'a pas permis, donc, d'une cour qui n'a pas fait un rouvre, vers la cour qui a fait un rouvre, si on voudrait permettre ici, on aurait dû permettre là-bas aussi, de la même façon que dans la cour. Rav a interdit, Rav a interdit, donc, de déplacer des objets dans une cour dans laquelle on a fait un rouvre à cause, des objets qui pouvaient se trouver initialement dans les maisons. Donc, là aussi, on est obligé de dire que c'est interdit. Alors, l'agmara répond, non, peut-être que, peut-être que ici, avec la hurba, ce serait permis. Et la différence est, dans les cours, étant donné que, quand les objets, on les sort dans les cours, la cour, elle est bien protégée, et les objets sont bien gardés, et donc, les gens viendraient, effectivement, à faire sortir des objets des maisons, et d'une maison vers la cour. Après, ils peuvent aller les mener aussi dans l'autre cour, parce qu'elle est bien gardée. Mais dans la ruine, comme les objets, comme les objets ne se gardent pas, ils ne sont pas protégés, les gens, ils ne viendraient pas à faire sortir des objets de la cour vers la ruine. C'est pour cela que, on aurait permis ici, donc, de déplacer des objets, aussi bien de la cour qui n'a pas fait la rouvre, que de celle qui a fait la rouvre, contrairement aux cours, dans le cas précédent. Et Kade Amri, Lagma nous donne une autre version. Justement, il dit que la ruine, on peut la donner même à la cour qui a fait la rouvre, et dans les deux sens, aussi bien de la cour qui a fait la rouvre, et de la cour qui n'a pas fait la rouvre, on pourrait donc déplacer deux objets vers la ruine. Et si tu vas me dire non, normalement, toutes les deux sont interdites. Pourquoi ? Parce que les fiches, comme on a vu précédemment, qu'on ne peut pas déplacer d'une cour qui n'a pas fait la rouvre, à une cour qui a fait la rouvre. Alors là aussi, c'est pareil. Alors on te répond, comme on a répondu précédemment, il te dit que la différence, c'est que dans les cours, étant donné que les objets sont bien protégés, c'est pour ça que les haramés m'interdisent de déplacer des objets, donc d'une cour qui n'a pas fait la rouvre, vers celle qui a fait la rouvre. Par contre, dans la ruine, où les objets ne sont pas protégés, alors il n'y a pas de xeray, donc on pourrait déplacer des deux cours, aussi bien que celle qui a fait la rouvre, celle qui n'a pas fait la rouvre, vers la ruine. On passe à la nouvelle Mishnah. La Mishnah dit Quand on a donc deux maisons contiguës, mais une avec un grand toit, l'autre avec un petit toit. On parle ici bien sûr que les deux toits communiquent entre eux. Alors le grand toit, il est permis, et le petit toit, il est interdit. Imaginons ici, vous avez un toit, donc un grand comme ça, et puis d'un coup, vous avez une petite muraille, et là, une petite, voilà, un muret, donc de chaque côté, et puis on rentre dans une cour plus petite. Dans cette cour qui est grande, on a le droit de porter, parce qu'on a ici toutes les m'hissots, et l'ouverture qui est là, en fait, elle a la statue de porte. Par contre, dans la petite cour, comme elle est complètement ouverte à la grande cour, dans ces cas-là, elle est interdit, le toit, et donc il est interdit. Deuxième idée, dans la Misha, la même chose si on a deux cours qui communiquent. Il y a une grande cour et une petite cour, et la grande cour, elle s'est donc fendue dans la petite cour. La grande cour, elle est permise, mais la petite, elle a saut, parce que la même chose là aussi, parce que la petite, elle fait comme une sorte d'entrée vers la grande, et donc c'est pour ça que la grande, elle est permise, mais la petite, elle, elle est complètement interdite parce qu'elle est complètement fondue dans la grande. de la même idée, de la même idée, grand, petit, dans le grand, on a le droit, donc il n'y en a pas le droit, alors que ce soit un toit ou que ce soit une cour, c'est la même chose. Pourquoi donc on a besoin d'enseigner les deux cas ? Alors l'agma répond, les raves, katane, gag, domia de haser. Selon rave, selon rave, donc, on a enseigné, voilà, puisque rave lui, il a dit, on ne peut faire, rave il a dit, on ne peut faire godassé que quand on a une paroi qui est visible, que m'hessan et kérez. C'est pas ça, on a dit, gag, domia de haser, c'est-à-dire, de la même façon que dans la cour, mahat, c'est min karam et sata, dans la cour, il y a toujours une paroi qui est visible. Eh bien, afgag, n'a min karam et sata, même dans le toit, seulement min karam et sata, parce que si, il faut que la paroi soit visible. Et, donc, ça voudrait dire que si, dans le grand toit, il n'y a pas de paroi visible, dans ces cas-là, on ne peut pas, même pas dans la grande, on n'a pas le droit de porter. Maintenant, où les Shmuel, gag, domia de haser. Selon Shmuel, qui lui dit, on a le droit, donc, de faire gouda sir, on monte une paroi, même si elle n'est pas visible. Eh bien, on vient apprendre ici, gag, domia de haser. C'est-à-dire, on a dit, on a mis les deux enseignements du toit et de la cour pour dire la chose suivante. ma haser de qada, c'est la rabim. De la même façon que la cour, ce sont des gens qui, donc, ils marchent, ils foulent le sol de cette cour-là dans les deux sens. afghagnami de qada, c'est la rabim. Eh bien, la même chose pour un toit. On parle ici, quand est-ce qu'on a dit que le grand toit, il est permis et le petit toit, il est assourd, c'est parce que, justement, il y a des gens qui marchent dans les deux sens. Et ça voudrait dire, donc, que s'il n'y avait pas, donc, une communication entre les deux, que si les gens ne marchaient pas, eh bien, le petit aussi serait permis. il y avait ces trois et il y avait à côté d'eux et ils étaient en train d'étudier. à propos de notre Mishnah, ils ont dit, on apprend donc dans notre Mishnah, puisque on dit que les ceux qui sont dans la grande cour ou le grand toit, c'est permis et c'est dans la petite. Non. On apprend de là, les habitants de la grande cour ou du grand toit, c'est eux qui dominent la petite. et donc, attirent la petite vers eux. Par contre, mais par contre, les habitants de la petite cour ou du petit toit, ce n'est pas eux qui attirent vers eux les habitants de la grande. Qu'est-ce que ça ? Et on entend quelle est la conséquence pratique. La conséquence est la suivante. Si maintenant, dans une cour, on a planté donc un vignoble. Il y a une grande cour ouverte à une petite cour. On a planté des vignes là-bas. Dans ce cas-là, puisqu'il y a donc cette ouverture entre la grande cour et la petite cour, eh bien, on n'a pas le droit de planter des céréales dans la petite cour. Puisque, puisque la grande cour, elle englobe la petite cour. On dirait que la petite cour, elle est complètement dépendante de la grande cour. Eh bien, bien qu'on veuille respecter l'espace, puisque normalement, quand on veut planter à côté des vignes, il faut donc s'éloigner de 4 amotes minimum de 2 mètres. Ici, même si on s'éloigne de 4 amotes, ça ne marche pas. On n'aura pas le droit de semer dans la petite des céréales. Et ici, malgré tout, on a planté des céréales, des récoltes. Ces zraïm là, ils sont interdits. Par contre, et les vignobles, eux, ils restent moutards. Pourquoi ? Parce qu'étant donné que la grande cour, elle a les 4 parois qui séparent, on va dire, ces vignes du reste, donc de la petite cour, c'est pour ça, donc il n'y a pas de qu'il aïe, mais ça marche. Maintenant, si maintenant, le cas contraire, si on a planté des vignes dans la petite cour, dans ces cas-là, eh bien, on aurait le droit puisque, voilà, puisque pour la petite, la grande est considérée comme une porte, comme une entrée. Et donc, nous, on sait qu'on a le droit que quand on a une paroi qui sépare deux terrains, on n'a pas besoin de quatre amottes pour séparer les vignes des céréales. Et là aussi, c'est pareil. les petits murets qui coupent entre la grande cour et la petite cour forment une paroi et dans ces cas-là, on peut planter directement des céréales dans la grande cour qui est donc, qui jouxte la petite cour. Dans le même ordre d'idées, on va faire donc quelques enseignements pour différencier la grande et la petite cour. Isha Berdola, si une femme se trouve dans la grande cour ou dans le grand toit, c'est la même chose, et son mari il lui met son guet dans la petite cour. Dans ces cas, la même gareche, sachant qu'une femme pour avoir donc une validité de guet, le mari doit lui donner son guet donc dans sa main ou dans son territoire où elle se trouve et comme elle, elle se trouvait dans la grande cour et nous, on a dit que la grande cour englobe la petite cour, alors là aussi, le guet il est valable. Par contre, si c'est le contraire, Isha Berdola, si maintenant, c'est la femme qui se trouve dans la petite cour et le monsieur, il lui a donné son guet, il l'a mis dans la grande cour, dans ces cas-là, la femme n'est pas divorcée pour la raison qui est simple puisque c'est la grande cour qui englobe la petite et pas la petite et donc là, comme la femme, elle se trouve dans la petite cour, et bien, c'est pas le papi qui va la tirer vers elle. Donc la grande cour, c'est pas le domaine de la femme. Dans le même ordre d'idée, si maintenant, on a dans cette grande cour ou grand toit un tzibour, un kahal, alors que le tzibour se trouve dans la petite, ça marche, puisque le tzibour, il attire vers lui le tzibour. Par contre, si maintenant, on a le contraire, c'est le tzibour qui est dans la petite et le tzibour qui est dans la grande cour, dans ces cas-là, évidemment, ils ne peuvent pas s'assurer. Le kahal qui se trouve dans la petite ne sont pas quittés par leur tzibour qui est dans la grande parce que lui, ils ne peuvent pas, eux, pardon, les tzibour qui sont nombreux ne peuvent pas attirer vers eux le tzibour qui se trouve dans la grande. Encore une autre idée dans ce sens, si on a neuf, si on a donc juste un mignané, neuf personnes, neuf hommes se trouvent dans la grande cour et un se trouve dans la petite, il l'associe avec eux. Les neufs associent le dixième avec eux et peuvent faire mignane alors que si c'est le contraire, s'il y a neuf dans la petite cour, il y a un monsieur qui est dans la grande, et bien le monsieur ne peut pas s'associer avec l'un autre qui se trouve dans la petite et a fortiori qu'il ne peut pas les amener vers lui parce que lui, eux, ils sont abîmes et donc ils ne sont pas associés. Enfin, une dernière idée pour comparer la grande et la petite cour, Si maintenant on a des excréments donc des saletés dans la grande cour, alors il est interdit dans ces cas-là de lire le schéma dans la petite cour parce que là aussi c'est comme si la petite cour se trouvait dans la grande et donc on est en présence de Tsoa et on n'a pas le droit de lire le schéma. Par contre, par contre, si les excréments se trouvent dans la petite, et bien ceux qui sont dans la grande cour, eux, ils ont le droit de lire le schéma sans aucun problème parce que pour eux la petite, elle est donc indépendante et c'est ça. Donc la petite, elle est indépendante de la grande et elle n'attire pas vers elle les messieurs qui se trouvent dans la grande. C'est là où Amali va abayer. Donc quand les hachamis m'ont discuté de tout cela, il vient abayer et leur pose une question. Il dit comment ? Comment vous dites d'abord d'abizera d'abord d'abazana il n'a jamais vu qu'en faisant une méhitsa, ça devient interdit. Regardons le premier cas. on a dit que s'il y avait une méhitsa parce que nous on sait par exemple quand on a on a dit tout à l'heure quand on a un vignoble et on veut planter donc à côté du terrain autre chose. On laisse d'alatam et on plante. Maintenant qu'il y a une méhitsa puisqu'il y a ces deux mureux de part et d'autre de la grande cour qui coupe et qui sépare par rapport à la petite cour et tu me dis maintenant on n'a pas le droit de planter donc c'est une méhitsa qui interdit maintenant. Alors que normalement quand on fait une méhitsa c'est le contraire. C'est une méhitsa qui permet pas elle interdit. Alors bien sûr on a trouvé des cas on a trouvé pas mal de cas où il y a une méhitsa et il y a l'interdit lequel il y a premier cas dans notre mission une grande cour qui s'est offerte vers une petite cour la grande cour elle est permise et la petite elle est interdite pourquoi parce que comme on l'a dit la petite elle devient c'est comme si elle est la porte de la grande et alors on avait une grande cour et on avait donc une petite cour on a dit donc la petite cour elle est interdite la grande cour elle est permise si maintenant on prononce par un mur des deux côtés on égalise la largeur de la grande cour pour qu'elle devienne égale à celle de la petite cour maintenant ça devient un sourd donc tu vois bien qu'en faisant un mur de chaque côté puisque maintenant la communication elle est au total entre la grande cour sur la même longueur ou une même largeur plutôt entre la grande cour et la petite cour dans ce cas là même la grande elle devient un sourd donc tu vois bien en faisant une méhitsa on interdit alors il lui a répondu non là-bas c'est pas quand on a mis une méhitsa c'est le contraire quand on a construit ces deux murets supplémentaires qu'est-ce qu'on a fait en fait on a enlevé mais ça s'appelle alors qu'auparavant il y avait une méhitsa de chaque côté de la grande cour pour justement contourner cette cour et dire qu'elle est permise maintenant que tu as mis le muret de ce côté tu as enlevé ces deux parois là et du coup elle est complètement ouverte cette grande cour et c'est pour ça qu'elle est interdite et donc ce n'est pas du tout à cause de la méhitsa mais c'est plutôt ce lourd méhitsa qu'il y a eu donc objecte qu'on travaille de nouveau alors pourquoi tu t'étonnes qu'une méhitsa ça va interdire voilà on a vu un cas lequel voilà on a vu dans ce cas c'est marqué alors il dit comme ça si on a dans une cour il y a donc une arsada c'est à dire on plante par exemple quatre piquets comme ça de ce côté là donc c'est le mur admettons que c'est comme ça là c'est le mur là c'est le mur donc d'une cour on met ici un piqué qui fait tefah 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 et on met un scar dessus là marqué kshira là sur le cas il y a ici un mur deux murs le troisième il fait tefah d'un côté ou d'un autre et c'est caché maintenant si maintenant on vient combler cet espace de tefah qui était donc une planche de bois ici une planche de bois ici on vient le combler complètement et on le ferme ça devient un mur entier la même chose de ce côté là qu'est-ce qui se passe psoula parce qu'effectivement maintenant on n'a plus que deux murs dans cette seconde on n'a plus un troisième mur donc tu vois bien en faisant une méhitsa on l'a rendu pas saoul donc qu'est-ce que tu t'étonnes qu'une méhitsa va entraîner une interdiction alors Abaïe lui répond il lui dit non c'est pas pareil il dit k'shira il dit pour moi Abaïe lui dit Raba il lui dit comme ça de toute façon moi dans tous les cas je dis même dans ce cas-là les k'shira donc pour moi ça pose pas de problème mais pour toi même si toi tu dis qu'elle est pas saoul c'est pas parce qu'en fait une méhitsa ici c'est pas une méhitsa pour interdire c'est la même chose que tout à l'heure il y avait une méhitsa maintenant tu l'as enlevé en mettant ça évidemment donc ça s'appelle c'est l'autre méhitsa ça s'appelle pas tu as fait une méhitsa pour interdire tu as enlevé une méhitsa qui existait c'est pour ça qu'elle est devenue pas saoul enfin une dernière question on n'a pas trouvé une méhitsa pour interdire voilà encore un troisième cas on a une maison la moitié elle est toiturée l'autre moitié elle est donc à plein ciel si maintenant sous la partie toiturée on a des vignes on a planté des vignes dans la partie non toiturée on peut planter donc des autres céréales là aussi pourquoi parce que comme on a le toit ça s'appelle et donc le toit c'est comme si il fait une séparation et on a donc une séparation d'un côté on a les vignes et de l'autre côté il y a les khékot et c'est maintenant il vient il met le toit sur toute la maison évidemment dans ce cas là c'est à saoul donc tu vois bien qu'en faisant un mur ça devient une interdiction alors il lui répond la même chose la même chose en faisant en faisant en continuant le toit toi tu penses qu'on a fait une méhita il dit au contraire on continue le toit tu n'as pas fait une méhita tu as enlevé une méhita alors qu'auparavant quand il y avait une moitié de toit qui s'arrêtait là alors on faisait puis on mettait une méhita maintenant que tu complètes le toit il n'y a plus de méhita ici donc en fait tu as enlevé une méhita tu n'as pas mis une méhita et c'est pour ça que ça devient interdit voilà